Tous les cinémas du monde Elisabeth Le Quéré, Sébastien Gédor Et voici le clap. Bonjour Jean-Jacques Haneau. Bonjour. Le Dernier Loup est sorti il y a deux jours en Chine, on le verra sur les écrans français à partir de mercredi prochain. C'est à la fois un film d'aventure, un film animalier en 3D, une parabole sur la destruction de l'environnement. Comment est-ce que vous vous êtes lancé au tout début dans cette aventure chinoise ? Des gens très aimables sont arrivés de Pékin un jour de 2007 et m'ont parlé de ce roman dont j'avais connaissance, qui est un roman magnifique, autobiographique. C'est l'histoire d'un jeune homme qui découvre cette région extraordinaire du nord de la Chine, la Mongolie et qui, pour simplifier, tombe amoureux de la population et aussi de ces loups qui fréquentent ces mêmes lieux. D'une bergère. D'une bergère aussi. Mais en tout cas, il l'adopte, il capture un petit loup pour en faire son ami afin de l'étudier et de comprendre mieux la région où il se trouve. Avant d'être un film, effectivement, Le Dernier Loup, c'est un livre, vous y avez fait allusion, qui s'appelle Le Totem du Loup. On se demande comment ce livre est passé entre les mailles du filet de la censure ? Personne ne l'avait lu avant ? Tout le monde se l'est un peu demandé, mais je ne sais pas le détail. Ce qui s'est passé, c'est que le livre est arrivé en librairie. Les gens ont découvert ce texte et se sont passionnés. C'était il y a dix ans de ça, à un moment où la Chine commençait à comprendre qu'on ne pouvait pas polluer sans se polluer soi-même et où le livre a créé véritablement un déclic de prise de conscience, justement, du fait qu'on ne peut pas détruire l'environnement qui nous est nécessaire. On ne peut pas détruire la beauté de cette stèpe. Et à la même époque, moi, j'étais au Cameroun et j'ai eu ce même amour, cette même passion pour cette région du monde. Mais j'ai vu aussi beaucoup d'amis à moi qui étaient agronomes et qui ont détruit une partie de la végétation primaire qui était indispensable à la planète pour la transformer en plantation. Donc, si vous voulez, ce qui m'a passionné dans le bouquin, c'est que c'est un problème universel. Et cette universalité est aussi la raison du triomphe littéraire. Dans votre film Le Dernier Loup, on voit que le personnage qui incarne l'état central, il est assez obtu. C'est un peu lui qui amène la catastrophe dans ces stèpes de Mongolie intérieure. Vous n'avez jamais craint la censure sur certains passages du film ? Non, vous savez, Dieu merci, je vais garder beaucoup d'innocence, d'enfance. Je crois toujours que ça va bien se passer. Et autrement, je n'y vais pas, vous savez. Là, j'ai vu des gens sincères qui sont venus vers moi. Ils m'ont emmené en Mongolie. J'ai découvert avec ce groupe, avec l'auteur lui-même de l'aventure. C'était son aventure à lui. Il m'a emmené avec le copain qu'on voit dans le film. J'ai vu l'endroit où il gardait ses troupeaux, l'endroit où les chevaux ont été attaqués par les loups, l'endroit où lui-même a capturé un petit loup. C'est-à-dire que j'ai été le témoin d'un homme amoureux du pays. Après, je ne me dis pas, oh là là, ça va être difficile. Je me dis, c'est formidable, c'est un sujet magnifique. Il y a tous les éléments qui peuvent faire un grand film. Il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a du souffle, il y a de l'oxygène. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501